Nous poursuivons donc la lecture de l'évangile du jour après ce prologue que Jean a écrit pour servir un petit peu de programme, donnant la visée de son texte, de son livre. Il commence vraiment dans le récit, avec ses mots. Voici le témoignage de Jean. Donc c'est un autre Jean, Jean le Baptiste. Lorsque les judéens lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu ? » Il l'affirma alors sans feinte, il affirma « Moi, je ne suis pas le Christ. » Il lui demandera alors « Quoi ? » « Es-tu Elie ? » Il dit « Je ne le suis pas. » Il lui dira alors « Le prophète, est-ce toi ? » Il répondit « Non. » Il lui dit « Alors, mais qui es-tu ? » « Que nous puissions donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. » « Que dis-tu de toi-même ? » Il dit « Moi, je suis celui qui crie dans le désert, à planisser le chemin du Seigneur, comme le dit le prophète Esaïe. » Alors, ceux qui avaient été envoyés de chez les pharisiens lui demandèrent « Mais pourquoi donc baptises-tu, si toi, tu n'es ni le Christ, ni Elie, ni le prophète ? » Jean leur répondit « Moi, je baptise dans l'eau. » « Au milieu de vous, au cœur de vous-même, se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui vient derrière moi, quelqu'un dont je ne suis même pas digne de délier la lanière des sandales. » Cela se passait à Bétanie, de l'autre côté du Jourdain, là où Jean baptisait. Le lendemain, il voit Jésus venant vers lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu portant le péché du monde. » C'est à son sujet que « Moi, j'ai dit. Derrière moi vient un homme qui a été devant moi, car avant moi, il était. » Et moi-même, je ne le connaissais pas. Mais c'est pour qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser dans l'eau. Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. » Moi-même, je ne le connaissais pas. C'est celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau qui m'a dit « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise d'Esprit Saint. » Moi-même, j'ai vu et j'ai témoigné que c'est lui l'enfant de Dieu. Le lendemain, Jésus se tenait de nouveau là avec deux de ses disciples. Il regarda Jésus en train de marcher et dit « Voici l'agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent ses paroles et suivirent Jésus. Nous prions. Seigneur, nous voici, peuple marchant sur cette terre, nous voici pour entendre la parole capable d'insuffler la vie sur cette terre. Vienne ta parole. « Nous nous préparons à la recevoir, nous l'attendons, nous l'accueillons. » Que le Christ vienne inspirer notre être et notre vie. Qu'il nous donne profondeur et force. Qu'il embellisse notre façon d'être en relation. Qu'il nous apporte consolation, espérance, joie, dynamisme. Il peut faire naître l'aurore en notre humanité. Qu'il vienne et qu'il demeure en nous. Vienne ta parole, ô Éternel, et qu'elle s'incarne. Qu'elle se fasse, chère. Amen. Jean, l'auteur de cet évangile, commence son récit en nous parlant de Jean, un autre Jean, le Baptiste. Alors quel est le statut de ce texte ? Qu'en tirer, qu'en faire aujourd'hui ? D'abord, dans quelle mesure les faits racontés sont bien réels, historiques ? Nous examinerons d'abord cette question. Seulement, Jean explique que son objectif, il l'explique dans l'introduction de son évangile que je vous ai lu, n'est pas de faire de l'histoire. Son objectif, c'est de nous inviter à un itinéraire de foi. Et c'est donc la deuxième lecture que je vous proposerai de ce texte. Et puis enfin, ce texte, il offre à son lecteur différents personnages que nous voyons au cours du récit. Et donc, ces personnages, ils nous apportent différentes figures de l'humain, alors que nous disent-ils de nous-mêmes ? C'est la troisième lecture que je vous proposerai. Donc, commençons par ce texte au sens historique. Quelle vérité, historique ou non, dans ce récit ? Presque tous les historiens s'accordent pour dire que c'est un fait historique que Jean-Baptiste ait baptisé Jésus. L'argument qui me semble le plus probant, c'est le fait que cette histoire de Jean-Baptiste est très embarrassante et que les évangélistes ne le cachent pas. En effet, tout aurait commencé par Jean-Baptiste. Il est réputé avoir compris que Jésus est le Christ et pourtant, il n'a pas suivi Jésus. C'est très gênant quand même. Et puis, il continue à mener son groupe en parallèle. Il se lève même, nous dit l'évangile un peu plus loin, une jalousie entre les disciples de Jean-Baptiste et puis le cercle grandissant autour de Jésus. Donc, il y a bien les deux groupes en concurrence. L'existence de ce mouvement initié par le Baptiste, il est évoqué à la fin du 1er siècle par l'historien romain d'origine juive Flavius Joseph. Nous avons aussi des copies de textes écrits par ce cercle Baptiste, les Mandéens, rédigés au 2e siècle. Ce groupe était connu du temps de Mohamed. Ils étaient encore quelques centaines de milliers en Irak du temps de Saddam Hussein. Et puis, évidemment, avant, ils ont été exterminés par les évangélistes, un peu comme les Yézidis, mais moins nombreux, les Mandéens disparaissent de la surface de la terre dans une indifférence quasi-générale. Ces disciples de Jean-Baptiste, ils sont donc encore quelques dizaines de milliers, beaucoup se sont réfugiés, la plupart se sont réfugiés un peu en Suède, quelques-uns en France voisine, quelques poignées encore au Moyen-Orient. Ils parlent encore un dialecte araméen, comme du temps de Jésus. Ils baptisent dans l'eau vive et ils considèrent que Jésus est un faux prophète. Ça ressemble donc tout à fait à ce qui est marqué dans ce texte de l'Évangile. Alors, évidemment, c'est embarrassant dans le cadre de l'Évangile, mais les Évangiles ne cachent pas les faits embarrassants. Celui-là, ou la trahison des disciples, ou Judas et d'autres faits embarrassants. Les Évangiles reconnaissent ces difficultés et ils essayent d'en tirer une leçon intéressante, en fait, spirituellement, à la lumière de l'Évangile de Jésus-Christ. Et pour cette histoire de Jean-Baptiste, chacun des quatre Évangiles, à sa façon assez différente d'ailleurs, valorise tel ou tel aspect qui lui semble intéressant de la prédication de la vie de Jean-Baptiste pour nourrir notre propre foi. L'évangéliste Jean, c'est celui qui limite le plus le rôle du Baptiste. Il insiste, nous l'avons entendu, surtout sur ce qu'il n'est pas. Il n'est pas la lumière, il n'est apparemment pas une lumière non plus, à vrai dire, dans ce texte. Il n'est ni le Christ, il n'est pas Moïse, le prophète, il n'est pas non plus Élie. Le rôle qu'il lui est reconnu ici n'est pas très important, mais me semble particulièrement intéressant. Il invite ses contemporains à revivre dans leur propre vie, à leur propre compte, les promesses ou les récits de la Bible hébraïque, à les revivre personnellement, individuellement. Et pour cela, le Baptiste reprend un texte de la Bible écrit au VIe siècle, à l'époque, VIe siècle avant Jésus-Christ, à l'époque où les Juifs étaient déportés à Babylone, donc dans une situation assez catastrophique. Le prophète Esaïe les appelle à discerner dans leur propre temps, troublés, les signes de l'action de l'Éternel pour venir les sauver. Et pour évoquer cela, Esaïe reprend finalement cette image de l'Exode d'Israël à travers le désert pour aller à Jérusalem. Par conséquent, Esaïe appelait déjà ses disciples à s'approprier et à revivre à leur façon une histoire ancienne racontée dans la Bible, de la revivre à leur époque, dans leur vie. Cette histoire des Hébreux libérés de l'esclavage en Égypte. Nous avons donc ici à chaque fois ce geste consistant à s'approprier une histoire ancienne afin de discerner comment recevoir dans notre présent le salut de Dieu. L'Évangile nous propose de nous approprier ce geste du baptiste. Le baptiste, il appelle à s'approprier le geste du prophète Esaïe et le prophète Esaïe appelle à s'approprier le geste des Hébreux cheminant dans le désert, nourris, abreuvés, guidés par l'Éternel. Alors au début du premier siècle, à une époque difficile d'occupation par les Romains, d'impôts écrasants, d'agitation, d'émeutes, de maladies, le baptiste appelle encore à vivre à notre tour un grand coup de pouce de Dieu dans notre vie. Son appel à soulever des foules. Moi aussi, je veux en être pour moi, pour ma famille et recevoir ce salut de Dieu dans ma vie. Bien des personnes se lèvent donc, se déconfinent de leur vie ployée sous les tracas, sous les coups de l'adversité et vont à Jean-Baptiste. Alors Jean-Baptiste a dit bien d'autres choses à côté de cet appel à relire Esaïe qui relie l'Exode. Nous en avons une petite idée de la prédication de Jean-Baptiste à travers les trois autres évangélistes et puis par les textes mandéens. Le quatrième évangile, lui, il n'a gardé que cet appel à revivre personnellement l'Exode avec Moïse. Il n'y a pas de moralisme dans la parole de Jean ici, pas d'appel à la repentance, plutôt une démarche spirituelle, une plongée dans la pure grâce de Dieu, source de salut, d'accompagnement, de nourrissement. d'abreuvement dans le désert. Et donc Jean est comme une voie dans le désert et il se tient de l'autre côté du Jourdain, mais sur le Jourdain, avec ceux qui ont encore soif de ce salut. Et puis son baptême dans le Jourdain, c'est comme une entrée, une traversée du Jourdain qu'ont vécu les Hébreux pour une entrée dans la terre promise, donc dans une vie consolée et sauvée que Dieu promet à chacune et à chacun. Comme Esaïe avant lui, comme Jean-Baptiste, les évangiles se détachent des faits historiques, des faits historiques anciens qu'ils évoquent à travers le récit pour en garder l'essence, même le geste, le geste de Dieu, afin que le lecteur puisse se les approprier, ces gestes profonds, ces événements, et que ce récit devienne pour le lecteur non pas un récit passé, mais le récit de faits actuels dans sa propre vie avec Dieu. Alors par définition, l'évangéliste cherche à faire saisir en quoi ce salut est donné en Christ. Et donc le récit ancien n'est pour l'évangéliste que comme un cri, comme celui de Jean-Baptiste. Et il prend ce cri à son compte pour y inscrire l'évangile. Parce qu'un cri, c'est comme un bruit, il n'y a pas de voix dedans. Et dans les textes de l'évangile, il y a bien cette différence entre le cri et la parole qu'est le Christ. Et donc l'évangéliste, il va mettre l'évangile avec ce cri, à sa façon, dans l'habillage de la trame même du récit qu'il raconte. Et là, il prend quelques libertés, bien sûr, par rapport au côté historique. Par exemple, notre texte, il garde l'indication que Jean baptisait dans le fleuve Jourdain, ce qui est historique. Seulement, il ajoute que c'était à Bétanie de l'autre côté du Jourdain. Or, tous ceux qui sont en train d'entendre ou de lire l'évangile selon Jean, savaient très bien que Bétanie n'est pas du tout en dehors d'Israël, à côté du Jourdain Bétanie. C'est dans la banlieue de Jérusalem. C'est un village cher à Jésus. Alors, pourquoi est-ce que Jean, l'évangéliste, il nous parle de Bétanie pour cet événement-là de Jean baptisant au Jourdain. C'est, à mon avis, pour faire la connexion avec l'autre bout de l'histoire du Christ, à cet autre Pâque, celle où les disciples vont recevoir l'Esprit Saint comme l'Esprit descend ici sur Jésus. Vous voyez, c'est ce genre de transformation, bien sûr non historique, bien sûr non géographique, mais qui font sens pour dire l'Évangile, pour nous faire saisir en quoi c'est en Jésus-Christ que nous allons pouvoir recevoir ce salut de Dieu, salut attendu par tous, par Esaïe, par le peuple, par le peuple de Moïse. Alors, cette histoire vraie du Baptiste, elle est écrite comme étant à vivre par son lecteur. Cette histoire passée devient une histoire vraie dans le futur, dans le futur de ceux qui l'entendent. Alors, c'est ce que je vous propose d'explorer maintenant de deux façons. D'abord, ce récit nous propose un itinéraire de foi, comme ces deux hommes qui sont dans le texte. Ces deux hommes, c'est nous, finalement, qui sommes appelés à commencer à entendre Jean-Baptiste, son cri, pour ensuite suivre Jésus-Christ et entendre recevoir la parole. Ce qu'entendent ces hommes, c'est le cri du Baptiste. Moi, je suis celui qui crie dans le désert à planisser le chemin du Seigneur, comme le dit le prophète Esaïe. C'est donc un appel à s'approprier les Écritures anciennes, à entrer au désert, dans le silence et dans l'écoute de ce que Dieu a à nous dire et attendre la venue de l'Éternel où que l'on soit géographiquement, où que l'on en soit dans sa propre vie pour cheminer grâce à Lui. Donc, le premier geste est une attente, une préparation afin de faire place au geste de Dieu dans notre existence. Et c'est très concret, même si c'est à chaque personne, de voir quelles seraient les modalités pratiques de ce travail de préparation, de désert, d'écoute, de ce cri. Ce chemin des Hébreux dans le désert, il est connu comme un temps de gestation de soi-même. La traversée de la mer Rouge, la traversée du Jourdain d'une nouvelle génération, elle est comme un accouchement à travers les eaux, un accouchement de notre moi nouveau, comme le dit le prologue de l'Évangile selon Jean, devenant enfant de Dieu, en plus d'être enfant de l'humain. Le baptême dans le Jourdain, c'est donc une plongée dans la grâce de Dieu, dans cette fin de toute menace, ouvrant sur cette confiance qu'est la foi, et donc une vie dans la confiance. En ce qui concerne la suite, Jean-Baptiste dit de Jésus « Voici l'agneau de Dieu » et c'est ça qui provoque le passage finalement de cette attente à la vie de ses disciples avec Jésus-Christ. Alors l'agneau de Dieu, c'est encore une référence au récit de l'Exode, l'agneau étant ce qui est mangé par les Hébreux afin d'avoir la force de vivre cette traversée. Le Baptiste donne donc ici en quelque sorte ou alors Jean l'évangéliste donne ici le mode d'emploi du Christ. Il n'est pas seulement à écouter comme on écoute le cri de Jean-Baptiste, il est à manger, à manger comme on mange l'agneau de la Pâque. Il faut donc prendre le Christ, mâcher ses paroles, mâcher sa vie, les déconstruire en nous-mêmes afin de pouvoir les assimiler, les faire nôtres qu'elles soient notre énergie afin de pouvoir vivre, avancer, traverser nos déserts, traverser le Jourdain, entrer dans la vie libre et confiante dans la grâce de Dieu. Alors qu'allons-nous devenir en vivant cela, en accouchant de nous-mêmes comme fils ou fille de l'humain et fils et fille de Dieu à la fois, c'est à découvrir avec surprise car c'est de l'inconnu encore pour nous. Comme le dit Jean-Baptiste, en vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui vient. C'est à cette attente, à cette découverte que nous ouvre aussi ce texte et c'est la troisième lecture que je vous propose. En effet, comme à chaque fois qu'un texte de la Bible présente différents personnages à travers un récit, c'est afin de nous présenter différentes facettes de l'humain. Nous sommes donc à chaque fois chacun des personnages de cette histoire. Nous sommes ce Jean-Baptiste interrogé de ces « Qui es-tu toi-même ? » « Qu'en dis-tu de toi ? » C'est une excellente question à se poser et à creuser. À creuser dans la prière, de creuser face à Dieu aussi. Et comme ici, les différentes voies de la religion, de la Bible, de la prière aussi, sont autant d'occasion de se questionner en vérité sur qui je suis en réalité et de dire qui je suis, de le dire à Dieu dans la prière. découvrir, élaborer ainsi sa propre vocation dans le monde. Se rendre compte que, n'étant pas le Christ, tout à fait, nous avons encore besoin du secours de Dieu. Que, n'étant pas Moïse, nous avons encore à entendre et donc à écouter pour savoir ce qui serait juste et bon de faire. Que, n'étant pas Élie, nous pouvons attendre d'avoir encore un peu plus d'Esprit Saint avant de dire à mon prochain viens là que je viens ôter la paille qui est dans ton oeil. Ensuite, comme Jean-Baptiste, oui, nous sommes dans l'attente et dans la préparation, nous sommes dans la gestation d'un nous-mêmes qui sera à la fois humain et divin. Alors, nous serons un peu un petit frère et une petite sœur du Christ. Alors, nous serons un peu christique, un peu Christ à notre façon, à notre mesure. Nous serons un peu Moïse, nous serons aussi un peu Élie à notre façon pour ceux qui nous entourent dans notre monde. Seulement, comme le dit l'Évangile, Jean-Baptiste poursuit son ministère d'annonce alors que le Christ commence le sien. Les deux sont en parallèle. Cela peut sembler étonnant. Seulement, comme il est dit plus loin dans cet Évangile, Jean-Baptiste confesse que c'est normal et c'est bien qu'il en soit ainsi. Il faut qu'il grandisse le Christ et que moi, le Baptiste, je diminue. Nous sommes donc ainsi à la fois Jean-Baptiste et Jésus, le Christ. Et c'est aussi ce que dit cette phrase que je trouve merveilleuse et pleine de promesses. en vous se tient quelqu'un qui est déjà là et que vous ne connaissez pas et qui vient. Ce quelqu'un est à la fois déjà là, debout, vivant en nous comme Jésus était incognito dans la foule. Il est déjà là et en même temps il vient encore. Il est déjà là, ce Christ en nous, vivant par l'Esprit et il est encore à attendre, encore à espérer. et il serait bon de ne pas se croire entièrement arrivé, entièrement possédant le Christ. Il est donc bon encore de terrasser un peu les chemins pour préparer la venue du Seigneur dans notre être et qu'il puisse ainsi visiter les coins et les recoins de notre existence, de notre monde. Jean-Baptiste, nous dit-on ici, se tient là encore et encore du jour au lendemain de l'autre côté du Jourdain à l'extérieur mais en même temps juste à la frontière au bord du passage veillant. Il regarde et que voit-il ? Il voit deux choses sur cet être qu'il espère et qu'il ne connaissait pas. Et c'est cela qui est vrai aussi pour ce que nous attendons en nous-mêmes la venue de l'Esprit et cet être nouveau qui déjà est en nous et qui déjà est dans notre prochain. Là-dessus aussi, nous pouvons veiller. Donc, Jean, il doit veiller sur l'Esprit qui descend et qui demeure sur quelqu'un. C'est ce que nous pouvons veiller en nous-mêmes aussi. Le texte insiste sur le côté concret corporel de cet esprit, de ce souffle. Nous ne nous connaissons pas très bien nous-mêmes en vérité. nous ne connaissons pas notre prochain, même les plus proches de nos prochains. Seulement, en regardant bien, il y a en nous, il y a en chacun un nous-mêmes que nous ne connaissons pas finalement et qui reçoit ce souffle, une part géniale de nous-mêmes, infiniment plus belle, plus lumineuse, plus riche, riche de possibilités, plus vivante que nous ne l'imaginions. et de même dans notre prochain à côté de nous. C'est la première chose sur laquelle nous devons veiller, c'est cette partie de l'humain qui reçoit ce souffle. La seconde chose que voit Jean-Baptiste lorsqu'il se tient à son piquet de garde le long du Jourdain, c'est que Jésus passe. Jésus est en mouvement, il est cheminement et c'est normal car la vie est ainsi. C'est ce que remarquait le philosophe grec Héraclite dans un débat s'interrogeant sur ce qui demeure vraiment dans la réalité, le fond du fond de la réalité. Héraclite dit que ce qui demeure c'est le mouvement et il donne à montrer un fleuve comme le Jourdain. Chaque goutte d'eau qui passe sera partie un instant après. Qu'est-ce qui demeure alors ? Ce qui demeure c'est ce flux, c'est le mouvement. ce mouvement permanent comme la tendresse, comme la fidélité de Dieu qui est à la fois toujours là et toujours nouvelle parce que nous accompagnons en particulier. Et donc les deux disciples du texte, ils parlent aussi de nous, ces deux disciples, c'est nous-mêmes, ils voient Jésus passer. Ils demandent à Jésus où demeures-tu ? Il les invite à en faire l'expérience en cheminant avec lui tranquillement dans la confiance. Amen.